Donc après avoir donné ce modèle mathématique pour la détermination du champ EP, on va voir maintenant un exemple concret de cela. Donc on va considérer un diélectrique ayant une forme sphérique polarisée par le vecteur polarisation P qui est égal PER, avec P est égal à une constante positive mais non uniforme. Donc ce qu'il faut retenir c'est que roue P est moins la divergence de P et sigma P est égal à P scalaire N. Exemple, diélectrique ayant une forme sphérique polarisée par P égale à P ER, avec P est égal à une constante qui est positive et notez qu'elle est non uniforme. Donc notre sphère est comme ça, ça c'est notre sphère, notre origine, donc il faut imaginer que c'est un volume bien entendu. Le P, si on veut le représenter, il est comme ça, donc il est comme ça, il est radial. Pourquoi j'ose faire comme ça ? Parce que P est positif, donc il est positif. Tac, donc comme ça, ça c'est tout simplement P. Et bien entendu, par exemple, si je veux ER, ER, il est comme ça. Donc, il ne faut pas se lancer directement dans les calculs comme ça. On a ici par exemple epsilon, donc ça c'est un diélectrique. Il faut absolument, pour pouvoir déterminer le champ EP, il faut donner le système équivalent. Donc ça c'est une sphère, ça c'est équivalent A. Bien sûr, on a appliqué un certain champ E0, etc. Pour polariser celui électrique, etc. Donc le système équivalent A, ça c'est équivalent A. Une sphère, l'intérieur c'est le vide, epsilon 0, mais chargé avec une densité volumique roupée et avec une densité surfacique sigma P. Bien entendu, il faut imaginer que ça c'est tout simplement une sphère comme toujours. Et bien qu'est-ce qu'on a ? Et bien on a roupée est égale à moins la divergence de P et le sigma P est égale à P scalaire N. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on peut se lancer vers les calculs. On a le roupée, donc si on veut, bon, le plus simple c'est de déterminer d'abord le sigma P. On a dit que c'est P scalaire 1, donc ça ce n'est plus des mathématiques, mais c'est du calcul, c'est du calcul mathématique. Donc c'est égal à, bon, on a dit que P c'est P, E, R et le N c'est E, R. Donc on va dire, bon, qu'est-ce que je dis ici, sigma P ce n'est pas un vecteur. Donc le sigma P est égal à ici, tout simplement, P. Notez ici que ce P, il est supérieur à zéro. Vous avez le roupée est égal à moins la divergence de P, qui est égale, moins la divergence de P, E, R. Et bien du fait que ce P, il est constant, on peut le faire sortir de la divergence. On peut écrire moins P divergence de E, R, qui va donner moins P. Donc je vais déterminer maintenant la divergence de E, R, égale. Donc sachez que ce E, R, c'est en coordonnées sphériques. Donc il faut exprimer la divergence en coordonnées sphériques. Mais puisque je n'ai que E, R, je ne vais exprimer que le premier terme. Donc on a ici 1 sur R carré, dr carré sur dr, plus, etc. Tout ce, etc. est égal à zéro. Croyez-moi. Donc ici, pourquoi j'ai fait ça ? Bon, parce que le module, parce que la composante que vous avez ici, est égale à 1. Donc c'est pour cette raison qu'on a ça. Donc ça va donner 2 sur R. C'est ça. Donc, ici, voyez-vous bien que le roue P égale à moins de P sur R. Voilà. Moins de P sur R. Donc remarquez que c'est une densité de charge qui est négative du fait que vous avez celui-là positif. Que P est positif. Donc après, donnez-moi le, on va dire, le QP, à savoir la charge équivalente. Donc ça, on a donné la densité. Après, on va donner la charge équivalente QP. Et puis, on va donner la charge équivalente QP.